Fadi Alou est une entrepreneure sociale sénégalaise qui a fait ses études à Dakar avant de s'installer en Nantie en France en 1994. Elle va intégrer un lycée professionnel afin d'obtenir un baccalauréat en comptabilité finance. En 1998, elle va quitter Nantie pour Paris, une fois dans la capitale française. Elle décrocha un poste à la Fédération française. De scratch, cette opportunité va lui permettre d'intégrer le Conservatoire national des arts et métiers Paris, où elle va obtenir trois ans après un DUT, GA et un DSC. En 2016, Fadi Alou décida de rentrer au pays pour soutenir son conjoint qui comptait lancer un projet dans l'agrobusiness. Voulant, coûte que coûte, rester active, Fadi Alou voulait trouver une professionnelle pour s'occuper exclusivement de son bébé de trois mois. Très fragile à l'époque, à sa grande surprise, il n'y a pas de personnes formées, qualifiées dans ce domaine au Sénégal. Une fois sortie de l'Agence nationale de la petite enfance, elle décida de se lancer dans la formation des métiers de la petite enfance. Elle va s'appuyer sur ses dix ans d'expérience en tant que monitrice, animatrice dans les collectivités et centres aérés. Elle avait également obtenu en 2015 des diplômes lors des formations sur le développement psychomoteur de l'enfant psycho-affectif neuromusculaire effectué en France. Et en 2016, elle va se lancer dans la rédaction du projet. Une année plus tard, elle décide d'ajouter un renforcement de capacité, une formation en nutrition pédiatrique. Et c'est entre avril et mai 2019 qu'elle va poursuivre des cours sur la psychologie de l'enfant et les neurosciences cognitions. Elle lance ainsi l'Institut académique des bébés. Dans le processus de l'occultement, l'Institut académique des bébés privilégie des filles déscolarisées, celles qui n'ont pas pu continuer leurs études et en ayant un certain niveau de scolarisation. Fadjalo, qui souhaite décentraliser la formation sur toute l'étendue du territoire, mais aussi également au niveau de la sous-région, en particulier en Afrique en général, son projet a séduit des pays comme le Niger, le Béné et le Cameroun, qui l'ont contacté pour reproduire le même système dans leur pays. Fadjalo est lauréate du programme AFIDBA, AFD for Inclusive and Digital Business in Africa au Sénégal, qui vise à dynamiser le développement économique durable, inclusif et numérique en Afrique.